Bonjour les coquettes et les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est produit terminé et un petit peu le nez bouché aussi. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Effectivement aujourd'hui on se retrouve pour les produits terminés parce que ça n'est plus possible. Regardez, il y a un gros sac tout plein. Je crois qu'il n'a jamais été aussi plein. Alors il y avait, normalement j'avais prévu de faire une deuxième partie parce que les derniers produits terminés que j'ai fait c'était spécial visage. J'avais un petit peu scindé en deux pour justement réduire mon sac de produits terminés. Je devais faire la suite, sauf que depuis je ne l'ai pas fait la suite et il s'est de nouveau rempli. Et là maintenant il y a un petit peu de tout. Donc l'idée c'est peut-être pas de tout faire aujourd'hui parce que ça fait beaucoup. La vidéo va durer très longtemps. Mais en tout cas de vider un petit peu ce sac. Donc j'espère qu'un jour je vais réussir à tout vous montrer. Avant de commencer je me présente, je suis Laetitia La Coquette. Oui je crois que ça faisait longtemps que je ne m'étais pas présentée. Donc fan de make-up et de skin care. D'où ce sac hyper plein de cosmétiques terminés. Quoi dire, si tu débarques par hasard, n'hésite pas à t'abonner, tu es le bienvenu. Coucou à tous ceux qui sont déjà habitués. N'hésitez pas à enclencher la cloche de notification si ça n'est pas encore fait. A vous abonner aussi parce que ça fait plaisir. Et si tu me regardes depuis longtemps mais que tu n'es pas abonné parce que tu n'as pas créé ton compte. Créer ton compte, ça ne te coûte rien. Ça dure deux secondes et puis ça rentre dans les stats du coup. Rejoignez-moi également sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram. Vous avez les liens en barre d'informations. Je vous disais en intro, nez bouché, gorge un petit peu prise. Rien de grave, je vous rassure. J'ai juste un petit peu trop fait la fête le week-end dernier. Et du coup, ben voilà, j'ai attrapé froid. Ça arrive. J'espère que ça ne va pas trop vous gêner. Moi, ça résonne un petit peu aussi. Mais j'ai envie de dire que ce n'est pas bien grave. Alors, on va commencer tout de suite avec un masque que je n'ai pas fait. Ma fille aussi teste beaucoup de choses. Enfin, elle utilise plus qu'elle ne teste. Moi, je teste. Elle, elle l'utilise. Mais en tout cas, je lui avais donné ce petit masque hydratant de chez Kiko. Ils avaient fait à un moment donné, je ne sais pas si vous vous souvenez, des masques en, oui, en forme d'animaux. Là, c'était donc le chat. Et le chat était hydratant. Elle a bien aimé. Elle a bien aimé. Elle ressemblait à un petit chat. Elle était contente. Donc, voilà. Moi, en termes de masque, je ne crois pas que j'ai fait grand-chose en sheet mask. On verra. Peut-être dans le fond, il y a peut-être des choses. En tout cas, j'ai fait ce masque hydratant pour les mains de la marque Nocibe. J'avais eu un coffret en fait en super solde pour les mains, pour les pieds, pour le dessous des yeux. Je crois que c'est tout. Il y avait peut-être un masque visage aussi. Enfin bon, bref. Donc là, on était sur les mains. Et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que c'était assez agréable. L'avantage des mains, c'est qu'on peut faire autre chose. Parce que les pieds, il faut rester allongés. Parce qu'on ne peut pas marcher avec des chaussettes imbibées. Ou alors, attention, ça peut être dangereux. J'ai bien aimé. C'était à la fleur de cerisier. Mais je crois que ça n'existe plus. Donc voilà. Cela dit, ça fait du bien de faire de temps en temps ce genre de masque pour les mains. Moi, j'ai des gants réutilisables en fait. Donc quand je veux faire une cure parce que j'ai vraiment les mains trop sèches, je mets une couche bien épaisse de crème. Je mets mes gants. Cela permet quand même de mieux faire absorber la crème et de réhydrater, de nourrir profondément les mains. C'est une petite astuce. Alors, je ne sais pas si on en trouve. Je ne sais même plus où c'est que j'avais eu les miens. Mais en tout cas, c'est bien pratique. C'est des gants en espèce de coton. Ce n'est pas hermétique ou quoi que ce soit. Mais c'est comme quand on fait pour les pieds. On met sa crème et on met des chaussettes. Cela permet de garder le produit, de bien imbiber, de bien faire pénétrer dans la peau. J'ai terminé ce produit-là de la marque Institut Claude Bell. C'est le Slim Bell Phyto Sonic. C'est un produit amincissant. J'avais acheté ça sur Beauté Privée, Institut Claude Bell. Ils font régulièrement des produits comme ça. Ils en ont de toutes sortes. Je ne recommande pas forcément. Après, j'en avais acheté plusieurs. Je suis en train de les utiliser. Pour rappel, si vous ne suivez pas depuis très longtemps, les produits amincissants, j'en ai beaucoup. Je ne trouve pas que ce soit hyper efficace pour la minceur. Mais ça permet en général de bien rendre la peau assez souple et parfois lisse. C'est éventuellement ce qu'on peut retrouver dans les produits amincissants. Ça lisse un peu la peau. Du coup, ça a une action sur le grain de peau, mais pas sur les centimètres. Il ne faut pas déconner. J'ai de l'expérience dans le domaine. Je peux vous dire que je n'ai jamais perdu des centimètres avec une crème. Pour les cheveux, j'ai testé ce produit de la marque Léonore Greel, qui est une marque assez chère et assez reconnue dans la cosmétique du Air Care pour les cheveux. Et là, j'avais la crème régénératrice après-shampooing pour cheveux secs et abîmés. Écoutez, je n'ai pas trouvé que ce soit génial. Je l'ai fait en soins régulièrement. Pas toutes les semaines, mais de temps en temps, quand je sentais que mon cheveu était un petit peu asséché. Et je n'ai pas trouvé que c'était génial. En plus, c'est finalement un petit conditionnement. C'est 100 ml, mais j'avais l'impression qu'il en fallait beaucoup. Et encore, vous voyez, je n'ai pas les cheveux très longs. Donc ça, je ne recommande pas forcément. J'ai terminé un gel douche de la marque Cottage. C'est ma senteur préférée, je crois. Avec caramel aussi. Mais bon, caramel, on a plus de choix dans les gels douche au caramel. Que là, c'est cerise noire pistache. Je n'ai jamais trouvé ailleurs cette senteur que chez Cottage. Alors, c'est très sucré, c'est très gourmand. Mais j'en ai encore, puisque j'en avais acheté 4 d'un coup. Je crois qu'il m'en reste 2. Donc, c'est très bien, parce que j'adore cette senteur. Un de mes produits préférés pour le gommage corps. Alors, je ne sais pas si ça se retrouve encore. C'est de la marque Linéance. J'en avais fait tout un stock, parce que je les avais testés, je crois, via une box. Et j'en avais trouvé pas cher dans les magasins Saga Cosmetics. Si vous ne connaissez pas, c'est une chaîne de magasins, en fait, qui revend des produits pas chers ou du déstockage. Et j'en avais trouvé, je crois qu'ils étaient à 4 euros. J'en avais acheté plein. C'est le gommage intense effet peau neuve minute de chez Linéance. Alors, Linéance, je crois que ça se trouve soit en parapharmacie, soit dans certains supermarchés. Ça se trouve aussi en supermarché. J'adore ce gommage. Il est parfait en termes de texture, du liant, en termes de texture, du grain. L'odeur n'est pas désagréable, mais pas transcendante non plus. Mais je trouve qu'après, ma peau est toujours super douce, super satinée. En plus, c'est avec des grains de noyaux d'abricot, donc très connus pour les gommages corps. Et il y a de l'huile d'abricot également dans ce gommage. Et je pense que c'est ça qui fait que la texture est super onctueuse et laisse la peau satinée, en fait. Et alors, j'en ai encore un, il me semble, de... je ne sais plus combien j'en avais acheté. Je crois que j'en avais acheté 4-5 quand j'étais tombée dessus. Je les écoule au fur et à mesure du temps, mais je crois qu'il m'en reste un ou deux. Enfin bref, si ça se retrouve et que je recroise le chemin de ce produit-là, j'en rachèterai certainement. Parce que je vous dis, pour le prix, il fait très très bien le job, même superbement bien le job. De la marque Christian Lénard, j'ai terminé cette brume énergisante, soin visage et corps. Ça c'est pareil, c'est ce qu'on trouve parfois sur Beauté Privée, ça se trouve en supermarché. Celle-ci était très agréable, c'était une brume très légère. Donc du coup, en fait, il n'en fallait pas énormément. C'est rafraîchissant, c'est le genre de produit que je mets le matin au réveil pour réhydrater ma peau et retonifier un petit peu la peau. Et aux fruits rouges, c'était très agréable et ce que je rachèterais, certainement, si un jour je retombe dessus. J'en ai encore quelques-unes des brumes, enfin des lotions Christian Lénard. Parce que c'est un peu leur produit phare, ils font d'autres choses, mais moi je ne détestais que les lotions. Mais elles sont en flacon classique, pas en brume. Le côté brume, c'est quand même bien pratique. Moi je dis ça, je dirais. J'ai terminé un gel apaisant toilette intime de chez Intima. Je les rachète régulièrement, bien souvent au promo Beauté Leclerc. Donc ça ne change pas. J'alterne entre ceux-là, ces confort extrêmes, ou alors il y a les sensitives aussi qui sont roses. Et ma foi, ils sont très bien. Alors, j'ai dernièrement à racheter le gel intime Saforel parce que j'avais besoin de quelque chose d'un petit peu plus adoucissant. Et puis pour ma fille également. Mais ça, pour du quotidien, quand on n'a pas de problématiques particulières, ça fonctionne. J'ai testé pour la première fois et j'en ai plusieurs exemplaires de ces petits formats. C'est la lotion tonique aux AHA de chez Rennes. Je pensais que c'était un produit qui allait me plaire, mais vraiment beaucoup me plaire. Et en fait, je n'ai pas trouvé ça si efficace que ça. Quand on le met, on sent que ça picote un petit peu, comme souvent les lotions aux AHA. Mais contrairement aux dernières lotions comme ça, exfoliantes, que j'ai testées, je ne l'ai pas trouvé super efficace. Au niveau du grain de peau, au niveau de la clarté du teint, etc. Celle que j'utilise de chez Good Molecules est beaucoup plus efficace sur l'éclat du teint et même le grain de peau. Celle-ci, honnêtement, je n'ai rien vu. Effectivement, c'était un petit conditionnement. Mais moi, je le mets directement dans la main. Donc, j'en mets moins que sur un coton, par exemple. Et ça m'a duré quand même assez longtemps. J'en ai d'autres. Est-ce que je vais continuer mes tests avec les autres formats que j'ai ou est-ce que je vais m'en séparer ? Je ne sais pas trop parce que ce genre de lotion, en plus, quand ça marche, on le voit assez rapidement. De la marque Sans Part, j'ai terminé la mousse éclair de peau qui est tout simplement une mousse nettoyante. Très bien. Par contre, effectivement, Sans Part, je vous le dis à chaque fois, je n'achète qu'en vente privée. Bien souvent, sur beauté privée, ça revient régulièrement. Je pourrais la racheter. Elle avait une douce odeur de rose. Je fais attention maintenant quand je dis... Mais voilà, c'est une odeur de rose. J'ai terminé de la marque Velleda. Le soin des lèvres teintées, c'était un petit baume que j'avais là dans mon Project Pan pour hydrater un petit peu avant de me maquiller. Je n'ai pas trouvé ça terrible, en fait. C'était pas... Alors, heureusement que je ne le mettais pas toute la journée. Mais même comme ça, en boost de nutrition avant de me maquiller les lèvres, je n'ai pas trouvé ça terrible. Enfin bref. Encore en maquillage, j'ai terminé mon crayon à sourcils de la marque Bisse. Je vous en avais parlé parce que j'ai beaucoup aimé ce liner pour les sourcils. C'est le Sport Fix. Donc ça se présente comme ça. Il y a un côté... La pointe, alors il n'en reste pas beaucoup, mais vous voyez une pointe un petit peu en triangle. J'aimais bien la couleur. Ça fonctionnait bien. Ça tenait bien. Le petit goupillon fonctionnait bien. J'ai bien aimé, franchement, pour le prix. Ça vaut le coup. Du coup, on va rester dans le maquillage. J'ai terminé aussi le False Lashes Mascara Extreme Volume & Curl de chez Essence. J'ai beaucoup aimé ce mascara. Pour un petit prix, encore une fois, ça fonctionne très très bien. La brosse est assez classique. C'est une brosse de taille moyenne avec beaucoup de poils, légèrement incurvée. Ça attrapait bien les cils. Ça déployait bien la frange de cils. Il était bien noir. Il se démaquillait relativement bien, contrairement à d'autres. Ça, ouais, c'est un truc que je ne vais pas racheter parce que j'ai 36 mascaras à utiliser. Mais que je peux vous recommander en tout cas. Par contre, je n'ai pas trop aimé le Big Ego de chez Tarte qui pouvait ressembler comme ça avec sa grosse brosse au Better Than Sex. Donc, ça pouvait me correspondre parce que j'aime beaucoup le Better Than Sex. Mais, pour le coup, je n'ai pas trouvé qu'il accrochait bien les cils. En fait, ce n'est pas grand chose. Enfin, il ne faisait pas grand chose. Il noircissait mes cils. Mais il fallait le passer plusieurs fois pour avoir un petit peu de volume. Donc, comme il ne fait pas ce qu'il dit, Big Ego. Moi, je m'attends à un gros volume. Donc, non, ce n'est pas terrible. Et j'ai terminé aussi le Unlimited Mascara de chez L'Oréal. Alors, celui-ci, je l'ai bien aimé. C'est une plus petite brosse en silicone, un peu conique comme ça. J'aimais bien aussi le côté brosse qui se courbe. Finalement, c'est quand même bien pratique, ce genre de petit accessoire. Sauf que la mienne s'est un petit peu détériorée avec le temps. Même si je ne la courbais pas, dès que je passais mon mascara dans le bon sens de la courbe, il se courbait. Et donc, du coup, à plusieurs reprises, je me suis retrouvée avec la brosse pliée sans que je le veuille. Et c'est un détail, certes. Mais ça m'a posé problème une fois ou deux. Parce que du coup, si elle se courbe alors qu'on ne s'attend pas à ça, ça peut faire des tâches sur la paupière du haut, en bas. Mais, il était plutôt pas mal. Je me sépare également de mon sublime liner de Forever Lils. Vous savez, c'est ces crayons... Voilà pourquoi. Ces crayons eyeliner qui servent aussi de colle pour les fossiles. Parce que c'est le clair, celui-ci. Ce n'est pas le noir. Parce que, voilà, ça se... C'est de la camelote, c'est de la camelote. Donc, en même temps, comme je n'utilise pas de fossiles très souvent, j'en ai d'autres. J'ai gardé celui de... J'ai gardé le noir qui fonctionne toujours, enfin qui s'ouvre correctement. J'en ai un autre aussi de la marque Elure. Donc, voilà, celui-là, je n'en avais pas forcément besoin. J'ai terminé aussi le Hypnose Drama de chez Lancôme que j'ai beaucoup aimé. C'est un mascara. Alors, certes, c'est un mascara luxe. Mais, j'ai beaucoup aimé. Ça brosse un petit peu particulière aussi, un petit peu plate, mais légèrement courbe. Il faisait un beau volume. Il déployait bien les cils. Donc, ça, rien à dire. Je me sépare de ce crayon noir qui était dans mon Project Pad, qui est de la marque Prestige. Ce sont les Total Intensity Eyeliner que j'avais en Deepest Black parce qu'il commence à sécher. Alors, c'est vrai qu'il est assez vieux. Il n'avait peut-être pas beaucoup séché avec le temps parce que je l'utilisais une fois de temps en temps. Là, je pense que de l'avoir ressorti et de l'ouvrir régulièrement, du coup, la mine a un petit peu séché. Et donc, du coup, je m'en sépare pour ça. Il fonctionne encore, mais j'en ai d'autres. Donc, ce n'est pas la peine d'insister. Alors, j'ai terminé des éponges. Une de la marque Freyara, celle qui avait cette forme-là, qui a bien fonctionné. J'aime beaucoup. Franchement, pour le prix, ça ne vaut pas le coup de se priver. Il me reste la rouge. C'est un duo. Il y a une orange et une rouge. La forme de la rouge, est-ce que je l'ai là ? Non. Est un petit peu moins macame. Moi, j'aime bien cette forme-là avec un côté plat et un côté un peu pointu comme ça. Je trouve que ça permet de les utiliser et pour le dessous de l'œil et pour mettre le fond de teint et pour les produits crème. Donc, ça, je les trouve assez multifonctions. Donc, je crois que c'est ma forme préférée, finalement. Bien évidemment que je vous conseille ces éponges-là. Elles sont moelleuses. Alors, elles n'ont pas une durée de vie exceptionnelle. Mais pour le prix, franchement, vous en avez pour votre argent. Et j'ai terminé aussi celle-ci que j'avais eue chez Kiko. C'était aussi un bundle, enfin un bundle, un duo. Donc, il y avait cette forme-là et une autre rouge encore un petit peu plus classique. J'aimais beaucoup cette forme-là. Mais finalement, elle n'a pas duré énormément de temps. Elle s'est un petit peu, ouais, c'est un petit peu cassée. Maintenant, j'avoue quand même que je ne suis pas très douce quand je lave mes éponges. Je les... Je m'énerve un petit peu dessus parfois. Et comme j'ai des ongles, ça arrive aussi que mes ongles se... Se... Se crochent dans la matière de l'éponge. Donc, c'est pour ça que je ne les garde pas très souvent. Si vous êtes plus précautionneuse ou précautionneuse de vos éponges, elles peuvent durer un peu plus longtemps. Alors ça, par contre, je ne recommande pas du tout de la marque The Body Shop. C'est l'exfoliant visage à l'arbre à thé. Vous savez qu'il est censé être pour les peaux à imperfection. Alors, je ne recommande pas parce que le grain de l'exfoliant est super abrasif. Alors surtout si vous avez une peau sensible, si vous avez une peau à imperfection sensible, ce qui est un peu le cas de ma fille, je ne vous recommande pas parce que ça va vous échauffer. Même moi qui n'ai pas la peau sensible, j'ai eu du mal à supporter ce gommage-là. Voilà. Donc, du coup, il a terminé sur le corps. Mais attention sur le corps aussi parce que du coup, il y a de l'arbre à thé. Donc, il y a d'huile essentielle d'arbre à thé à l'intérieur. Et vraiment les zones loin des muqueuses, vous voyez, parce que ça peut, ça peut, moi je dis ça, je ne dis rien. Et voilà, sur les demi-jambes, éventuellement sur les bras, mais pas sur le corps, le corps intime quoi. J'ai terminé un gel douche de la marque Yves Rocher. C'était le vanille épicé, une édition limitée des fêtes. J'en ai plein. Est-ce que vous êtes comme moi, vous avez du mal à résister au gel douche de chez Yves Rocher avec toutes leurs senteurs ? Surtout quand ils sont en promotion pendant les soldes, je fais toujours le plein. J'en ai toujours plein. Je n'arrive jamais à descendre mon stock de gel douche Yves Rocher. Je les rachète à chaque fois. C'est très agréable sur le plan olfactif. Maintenant, est-ce que ce sont les meilleurs gels douche ? Non, mais c'est facile d'accès et ce n'est pas trop cher finalement pour avoir des senteurs un petit peu originales. Alors, AlgoTherm est une marque qui est fabriquée par chez moi et à laquelle je suis assez sensible, qui propose des produits. Ce n'est pas trop cher. On arrive à avoir en plus des sols. Moi, en plus par chez moi, des fois, il y a des petites ventes privées, enfin des ventes privées, des ventes d'usines comme on dit. Et en général, je suis satisfaite de ces produits-là. Sauf là, j'ai testé deux, trois bricoles qui ne m'ont pas plu du tout. Je ne suis pas contente AlgoTherm. Le premier produit, c'est la BB Marine Cream. Donc, c'est un contour des yeux qui est teinté, qui va venir aussi illuminer le... Enfin, oui, qui est teinté, donc qui va avoir une action globale. Sauf que, oui, c'est teinté, sauf que jamais ça pénètre, jamais ça s'estompe. Donc, du coup, même en en mettant un tout petit peu, on a vraiment le contour des yeux limite blanc. Parce que la crème ne se fond pas. Et je crois que j'avais aussi testé la BB Crème. Où est-ce qu'elle est là-dedans ? Je ne sais plus. La BB Crème de la même marque me fait le même truc. Peut-être que je vous l'ai déjà présenté, je ne sais plus. Mais, donc, la gamme BB chez AlgoTherm, non, je ne recommande pas du tout. Surtout qu'en plus, quand j'avais fini de faire pénétrer, au bout d'un moment quand même, hein, Derrière le maquillage pelé. Donc, non, ça c'est rédhibitoire chez moi. J'ai enfin terminé ce baume pour les lèvres de la marque Body Shop. The Body Shop. C'est celui à la noix de coco. J'en ai un autre au chocolat. Ces trucs durent une éternité. C'est des petits pots comme ça. Alors, ce n'est pas pratique. Je ne sais pas pourquoi j'avais... Je ne sais pas pourquoi j'achète des baumes en peau. Mais bon. Cela dit, j'ai bien aimé. Sauf que ce n'est clairement pas assez hydratant. Moi, les baumes comme ça, en général, j'aime bien en mettre une couche épaisse le soir. Avant de me coucher. Clairement, une heure après l'avoir mis, il n'y a plus rien. Donc, mais bon. Je l'ai terminé en le mettant matin, soir, pas en cours de journée. Mais un autre baume que je ne rachèterai pas, c'est de la marque Incredible. C'est le Jelly Shot, hydratant intense pour les lèvres. Intense ? Non. C'est celui, vous savez, où il y avait une petite fleur à l'intérieur. Et sur lequel on ne peut pas aller jusqu'au bout. Parce qu'une fois qu'on atteint la fleur, ça râpe. Ça fait gommage en même temps. Parce que le truc est dur à l'intérieur. Bon, ce n'est pas bien grave. Je crois que je l'avais eu dans une box, ce truc-là. Mais je ne vous le conseille pas plus que ça. Ce n'est pas hyper hydratant, quoi. De la marque Garnier Body, le Body Tonic Huile Anticellulite. Encore un truc bon. Mais se masser avec de l'huile, c'est toujours agréable. Et là, c'est à base d'huile essentielle, citron, mandarine, pamplemousse. Vous savez, comme j'aime les odeurs d'agrumes. Alors, pour le corps, pour le visage, peu importe. Mais pour mes soins, je trouve que c'est d'un tonifiant. Ça me donne la pêche. Et donc, ça, c'était très agréable. En plus, c'était une huile qui pénétrait rapidement. Il n'y avait pas besoin de faire deux heures de massage pour que ça pénètre. Et ça sentait super bon. Et je crois que... Je me demande si je n'en ai pas une autre en backup. J'avais dû acheter ça en lot, pareil. Peut-être chez Saga Cosmetics ou un truc comme ça. J'ai enfin terminé mon Lisse Minute de chez Clarins. Donc, cette base comblante qui vient lisser les pores, réduire les ridules. Réduire ! Je n'ai pas dit effacer complètement. Mais très bien. Sauf que le conditionnement en peau comme ça n'était pas très pratique. Mais c'est un produit basique dans ce genre-là. Ça fait longtemps que ça existe. Et je veux dire, ça se vend toujours. Donc, il y a quand même une raison. Il en faut très peu, par contre. Il faut vraiment en mettre très peu. Bien venir lisser le grain de peau avec la matière. Mais ça fonctionne très bien. Un autre produit qui m'a duré une éternité, c'est ce déodorant crème de la marque Lancaster que j'avais acheté 3 francs 6 sous sur Parfum Dream. Un truc comme ça. Lancaster, je vous le dis toujours, personne n'en parle. Sauf moi. Mais il y a de très bons produits dans cette marque. De très bons solaires, par exemple. De très bons produits basiques comme ça. Et on les trouve sur ces e-shop là. On les trouve bien souvent soldés à moins 70%. Donc, ça ne revient pas très cher. Donc, ça, si je retrouve, c'est bien possible que je le rachète parce qu'il en fallait très peu. Ça fonctionnait très bien. Ça avait une petite odeur de frais. Un peu. Vous savez ? Une odeur de frais. Un petit peu de... De mousse à raser pour les hommes. Ça sentait un peu le savon. Un peu... Vous voyez ce que je veux dire ? Très agréable. Alors, j'ai utilisé ce sérum. Enfin, ils disent. Fluide hydratant cellulaire bio-vitalisant de la marque Essence 27. Sous marque ME Skin Lab. Je ne sais pas trop. Alors, j'ai regardé. Parce que ça, j'avais dû avoir ça dans une box. J'ai regardé. Ce sont des produits extrêmement chers. Ce sérum-là, l'Essence 27. Je crois qu'il coûte 99 euros. Ou 89 euros. Quelque chose dans ce style-là. Si j'ai bien compris, c'est une laborantine qui a créé cette marque de soins bio-cellulaires. Enfin, très ciblée. Alors, j'ai... Ça se présente comme ça. En pipette. Voilà. Qu'est-ce qu'ils disent ? Appliquer cette goutte de l'Essence 27 avant le soin traitant ou en le mélangeant au baume 27. S'utiliser le matin et le soir pour aviver le teint appliqué avant le maquillage. C'est un sérum. hydratant qui fonctionne mais qui ne fait pas de miracle. Hydratant, calmant, anti-stress, éclat. Non. Je ne mettrai pas ce prix-là dans un sérum. Il y en a bien d'autres moins chers qui font beaucoup mieux. Donc, voilà. De la marque Nuxe. Un petit trio comme ça. Il y avait le shampoing, le lait pour le corps et le gel lavant, vous savez, dans la gamme rêve de miel. Ça sent bon. Ça sent bon. Ça fait à peu près le travail. Mais bon, ce n'est pas... En termes de soins, surtout là, le gel douche et le shampoing, c'est agréable. Mais ce n'est pas une odeur... Ce n'est pas une de mes odeurs addictives. Donc, j'ai apprécié mais ce n'était pas non plus... Ce n'est pas un truc vers lequel je vais retourner. Et le lait pour le corps était pas mal. Mais c'est un lait pour le corps. J'ai terminé ce petit masque. Vous savez que j'avais acheté chez Lidl. Donc, c'est pur coconut by Sien. C'était le masque visage à l'argile rose que j'avais comparé un petit peu au Coco Wow de Hello Body. Je préfère le Hello Body qui est beaucoup plus... Beaucoup plus réconfortant. Beaucoup plus hydratant. La peau est quand même beaucoup plus nourrie après le masque de Hello Body. Mais celui-ci était quand même très agréable. C'était une argile rose qui séchait un peu plus que le Coco Wow. Ce que j'aime dans le Coco Wow, en fait, c'est qu'il reste confortable tout le temps que vous le portez sur le visage. Maintenant, bon, c'était pas inoubliable non plus. Donc, voilà. Mais c'était sympa de tester. De chez René Furterer, spécialiste des cheveux en parapharmacie, j'ai testé le shampoing Voluméa pour cheveux fins sans volume. C'était dans une box. Ça ne correspond pas du tout à mes cheveux. Mes cheveux sont épais. Et du volume, j'en ai. Si j'en veux, j'ai juste à me frictionner un petit peu le cuir chevelu et j'en ai. Franchement, franchement, c'est pas le premier shampoing Furterer que je teste et je n'ai jamais vu quoi que ce soit se passer sur mes cheveux. Donc, celui-là ne correspondait pas à ma nature de cheveux, mais voilà quoi. revoilà Algotherme et là, c'est un produit qui m'a beaucoup plu. C'est le sérum tenseur éclat anti-âge. Très bien. Il avait un côté, vous savez, un petit peu luminescent dans la texture qui donnait vraiment de l'éclat et il était très hydratant, il était très agréable. Non, en général, je vous dis, je ne suis pas déçue des produits Algotherme. Alors, il y a des beurres corporels. Je me suis ouin le corps. Enfin, je me ouin le corps tout le temps, mais c'était une édition limitée. Donc, un beurre corporel de chez The Body Shop à la délice de Canberge. Eh bien, je n'ai pas... Enfin, la texture du beurre corporel est très bien, je les aime beaucoup, mais par contre, je n'ai pas aimé l'odeur. Je trouve que ça avait une petite odeur de vin rosé. Alors, je ne sais pas si la Canberge sent un petit peu le raisin ou je ne sais pas. Je n'ai jamais mangé de Canberge comme ça. Toujours eu... Mais je n'avais pas cette idée-là. Là, il y a... Alors, bon, une petite odeur. Je ne veux pas dire que ça pue le pinard, mais voilà. J'avais l'impression quand même de sentir le rosé. N'est-ce pas ? Il y a des odeurs plus gourmandes quand même. Et l'autre que j'ai adoré, la marque Baïja, alors ils ne sont plus conditionnés comme ça. Je crois qu'ils ont revu tout leur packaging Baïja, mais c'est le beurre de karité, fleur d'oranger. Ben, beurre de karité, déjà, c'est l'un de mes beurres préférés, je pense, pour hydrater le corps. Avec le beurre de coco, peut-être. Mais non, beurre de karité, c'est quand même... Beurre d'amande. Chez The Body Shop, l'amande est très bien, mais... Et puis là, là, on avait une odeur de fleur d'oranger, mais vous savez, une fleur d'oranger fraîche, pas une senteur de fleur d'oranger gourmande comme on peut avoir bien souvent dans les produits un peu d'Orient. Là, c'était une fleur d'oranger fraîche qui donnait aussi du peps. Et dernier produit que j'ai beaucoup aimé, je crois que ce n'est pas la première fois que je vous le montre parce que c'était pareil, un peu comme le gommage, l'innéance que j'avais trouvé chez Saga Cosmetics. Pareil pour ce produit-là de la marque Garo, c'est la gelée fondante minceur, graines de café et noix de cola. Alors, c'est un produit amincissant, pareil, je vous le dis à chaque fois, ce n'est pas des centimètres en moins, mais par contre, ce produit-là a un réel effet sur le grain de peau. C'est déjà très agréable. Je ne sais pas si c'est la noix de cola qui donne cette odeur parce que ça ne sent pas du tout le café. Ça sent... Ah, je ne sais pas ce que ça sent, mais ça sent très bon. C'est une espèce de gelée et c'est super agréable déjà de se masser avec ça. Et ce truc-là, ouais, gomme un petit peu, vous savez, la peau d'orange. Donc là, il y avait un réel effet, mais par contre, je ne crois pas que ça existe toujours. Je ne sais même pas si la marque Garo existe toujours, mais en tout cas, ce produit-là, si jamais vous le croisez dans un truc de déstockage et tout ça, déjà prévenez-moi. Et puis, n'hésitez pas à le tester parce que c'est un produit vraiment efficace. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai vidé la moitié de mon sac, mais je pense que je vous ai gardé assez longtemps pour aujourd'hui et j'essaierai de revenir plus rapidement avec une autre vidéo produit terminé avant, en tout cas, que mon sac ne redevienne plein à craquer. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé certains produits ou si certains vous donnent envie. Et puis, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao !